et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de total war shogun 2 nous sommes début janvier 1549 au tout début de l'année et on s'était fait poignarder dans le dos par notre allié qui avait décidé d'attaquer notre vassal ici en plus pourquoi pourquoi attaquer ce truc là enfin il y avait tout ça à prendre il y avait d'autres ennemis je sais pas bon bref le fait est que il a décidé de faire ça et que maintenant il doit en affronter les conséquences et nous aussi bien sûr on n'est pas hyper fort sur ce flanc va pas se mentir c'est des plombes qu'on chasse cette petite armée et maintenant on est menacé par au minimum deux grosses armées donc il est possible qu'on doit se replier sur ce probablement sur ce château là mais bon on va voir on était prêt à passer le tour on va faire un petit tour des agents comme d'hab donc ça c'est ceux qui vont se déplacer le metsuke qui est ici il tient la ville ici également et on est bon et au niveau des armées bah pour l'instant on attend la fin de l'hiver mais je pense qu'on va peut-être pas attendre de très 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 longtemps à mon avis il va falloir qu'on commence à se déplacer à bouger des troupes et à mettre des fessées on va voir comment ça se décante ce tour là mais peut-être que les armées qui sont prêtes sur les nikaïdos là bon il faudra deux armées pour faire tomber son château sans trop en chier mais je vais peut-être les armées de garnison commencer à vraiment les renvoyer pour progresser comme ça en mode rouleau compresseur en ligne droite là une fois qu'on aura pris toute cette zone et qu'il n'y aura plus personne pour nous poigner dans le dos on sera un peu mieux parce qu'il faut voir que pour l'instant les mecs qui nous attaquent dans le dos ça commence à être un peu relou donc puisque c'est comme ça on va faire en sorte qu'il n'y ait personne en notre dos alors là il amène plein de bateaux là où on commence à recruter donc je pense que ça doit être pour faire en sorte d'éviter nos... il apporte du monde hein... là t'attaques avec ça en vrai on pourrait la faire celle là alors c'est de la troupe d'élite en face alors que nous on a de la daube mais ça peut se tenter en plus ils seront dans la neige probablement il sera derrière nos murs on devra avoir des tours en plus au moins allez 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 c'est la neige très bien donc pour l'instant on sait pas où ils sont on a des mecs un peu partout on va les foutre ici par exemple et on va aviser après et ben c'est parti alors du coup plaçons nous il s'est mis comment les archers ici avec un petit peu d'yariashigaru pour tenir et là du beau samouraï du katana samouraï ok donc il faut qu'on soit à fond paquet ici toi t'es plutôt bien placé et l'autre archer il est là il est absolument pas bien placé on va donc le renvoyer là au niveau de nos troupes est-ce qu'on les a... est-ce qu'on attend qu'ils montent là il y a quand même beaucoup beaucoup de tirs donc on va probablement plutôt se paquer par ici d'ailleurs ce qu'on va faire c'est qu'on va plutôt probablement se paquer carrément par là loin des tirs et on commencera à avancer quand ça vaudra le coup parce que là on a deux beaux samouraïs enfin deux samouraï archers et là on a un ashigaru qui était bien expérimenté de mémoire et des soeils donc ça va quand même être pas facile on va se replacer si vous pouviez courir je serais un peu plus à l'aise personnellement là on peut pas se permettre d'user la moindre flèche donc il faut être en position quand tout le monde arrivera en position qu'est-ce que vous faites ? bougez votre fion ah y'a pas la place c'est ça que tu me dis ? décalez-vous un peu voilà c'est mieux placez-vous on a nos portes qui sont fermées hein oui pas de mec qui essaie de pointer ouvrir les portes bon on a quelques mec à l'arrière là qui vont probablement se faire assez vite nettoyer mais au moins côté des murs on est à peu près protégés et là on étale au maximum notre zone de tir normalement ce truc là nous donne un bonus petit bonus de moral tant qu'il est pas pris ah ils sont capables de nous tirer dessus d'ici oh ah la violence on est même pas encore à porter quoi c'est pas grave au pire on va encaisser ça hein bon les flammes dans l'eau étaient peut-être pas le plus pertinent je vous l'accorde ils avancent parfait voilà c'est un peu plus efficace là on va commencer à voir les katanas samouraï on va leur envoyer quelques volets enflammés également ça devrait faire du bien leur armure alors est-ce qu'ils escaladent ? on dirait que oui donc là on va envoyer une unité de yari à shigaru et du coup vous allez reculer est-ce qu'on les met par là ? je pense qu'on pourrait les mettre par là reculer par là on a quand même tué quelques-uns là c'est agréable mais il y a beaucoup de tireurs comme d'hab en face et là pareil ils escaladent ok très bien donc du coup vous reculer on va envoyer nos samouraïs retainers ici on est parti essayer de les empêcher de grimper quoi ? ah ! les ninjas vous avez oublié ceux-là ils sont en train de nous choper par derrière qu'est-ce que vous faites ? foncez ici bande de débile passez pas par la porte notre général est en danger mon lord ah non là ils sont en train de courir il faut qu'on les choper toi tourne là passe aux flèches enflammées tire moi là-dessus ici ça donne quoi ? là ils se font un petit peu découpés nous on tient mine de rien il faudrait qu'on privilégie de tirer sur eux si possible là ils sont complètement full life également on va aller courir ce faux filet là avec nos mecs et ici j'aimerais bien qu'on se mette ok donc plutôt là vous vous prenez ça on va essayer de tenir les ninjas avec nos Hachigarou c'est quoi ça ? ah c'est eux qui balancent des grenales explosifs d'accord très bien là on est en train de doucement partir en déroute ce qui n'est pas cool si on pouvait prendre la position ça serait cool la vache il nous les envoie euh il les envoie hyper loin les mecs quoi c'est la teuf un peu non ? c'est un vrai bombardement le machin quoi c'est un vrai bombardement le machin quoi sérieux what the fuck ? putain les mecs ils sont en mode oui voilà on rase un petit peu toute la planète excusez nous euh c'est comme ça et là ils nous envoient des flèches sifflantes les salauds on va se reculer du coup putain j'y crois pas mais ils en ont combien les munitions là ? ah ouais c'est c'est la méga violence quoi ici on est plus que 42 c'est clairement pas simple là on va enfin pouvoir les repousser parce qu'on a envoyé nos yari mais le problème c'est qu'il y a tous les tireurs dehors qui posent problème bon ici on va se tirer parce que visiblement on sait n'importe quoi ah putain merde c'est notre morale qui tomba qui en est passé en combat à mort bah au moins euh nos flèches ont fait le taf hein ouais beaucoup trop de tireurs c'est ce que je craignais un peu hein c'est habituel là ils ont fini par euh se barrer c'est ça ? ils sont enfuis je vois plus d'ennemis là on leur demandait de sortir on verra bien hein oh ouais bah ouais la bataille est presque perdue mais en même temps euh tu t'attendais à quoi ? hein ? on va tenter hein ah y'a plus ils ont tous fui ah non sortir du château ils ont plus le bonus de morale là euh c'est fini quoi voilà en même temps c'était que des archers et on était obligé de sortir quoi est-ce qu'on va pouvoir tenter quelques petites flèches enflammées ? j'ai pas convaincu ouais 20 secondes ça me parait long après on est en se battre pour sa vie hein donc euh bon il en a encore 120 ici on leur a fait mal hein mais pas suffisamment en même temps je m'attendais pas du tout à avoir besoin de garnison forte sur ce flanc putain le mec il est tout seul mais il survit alors allez lancer les dernières flèches enflammées tiens tiens bon eux aussi maintenant ils ont rechargé leurs flèches enflammées pas forcément je me disais y'avait que deux flèches mais oui mais en fait ils sont plus que deux c'est pour ça non ils sont huit c'est vrai qu'ils sont plus que deux ils sont plus que deux ils sont morts oh la 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 terrible il reste deux mecs qui survivent avec un angle un peu pourri là ah non c'est la fin ah c'est pour ça qu'il s'est déplacé jusqu'ici c'est bien vu hein euh oui bah c'est la défaite là oui merci euh ça leur a coûté cher hein mais euh malheureusement c'est quand même une défaite bon je vois pas comment on aurait pu rester dans le dans le château courir partout en rond jusqu'à ce qu'ils aient leurs munitions enfin à mon avis c'était c'était tendu mais on a quand même réussi à leur faire mal bon il faudrait pas qu'un autre allié euh pète un plomb par contre hein parce que euh j'espérais là euh permettre de faire remonter un petit peu la territoire à l'expansion mais pfff ohlala ils sont trop nombreux alors on a perdu une province avec l'enarmée là on a perdu quoi ? je crois que c'était un ninja ici ouais il nous a tué un ninja putain ils sont 2000 les mecs quoi ninja détecté bah oui un clan a été détruit oh les asanos ont été détruits par qui ? par les kizos qui du coup nous coincent le chemin intéressant très intéressant ici je pense qu'on va progresser pour se foutre ah du coup sa gueule là oui sa gueule fort même bon bah du coup toi voilà je m'attendais pas à ce que sa gueule autant que ça mais bon on va se mettre en embuscade ici on est pas en embuscade merde est-ce qu'il y a moyen de se mettre en embuscade ah dommage on peut pas se mettre en embuscade j'espérais pouvoir me mettre en embuscade bah du coup on va pas se mettre en embuscade euh ok ok on bute ce mec voilà notre moine il fait sa vie ici donc là du coup waouh ça a été une grosse bataille aussi euh eux on est pas en guerre contre eux mais on peut commercer et est-ce qu'ils veulent commercer maintenant ? non toujours pas ça va probablement se terminer par euh une tatane parce qu'ils vont me bloquer le chemin ici il nous a rien fait tout de fou il recule pas loin allez cette fois c'est bon en plus on a les renforts qui sont là remaining 0 quand même bordel bon il va falloir maintenant qu'on se mette en mode tanky oh oui mais oui mais complètement bien sûr un général sur ce flanc plutôt deux fois qu'une euh ok là on va progresser là pour commencer à défendre ce flanc ici on va se faire un peu d'hierry à Shigaru ça coûte pas cher on en a besoin alors vas-y assassine le on va essayer de se les faire un par un avec notre dernier ninja ici on peut normalement recruter un nouveau ninja on l'a pas perdu notre ninja il était blessé ? non c'est pas ça trade and executed ah si voilà ok c'était grisé mais on est d'accord on peut recruter un ninja toi du coup t'as un petit niveau assassinat et sabotage on va se concentrer sur l'assassinat parce qu'il y a beaucoup de monde à assassiner et donc ici on va recruter un ninja pendant qu'on peut alors alors 7% 10% de chance d'éviter d'être détecté euh non pardon toi tu vas être 100% assassin alors là il va falloir du taf on a un général sur ce flanc et ça c'est cool alors on peut lui en plus lui donner un bonus direct je pense donc toi t'as une loyauté correcte on a un mec comme ça et on a le commissaire des finances donc il nous faut le supply 1% de reconstitution 3% de mouvement ça c'est plutôt pas mal moins 2 pour toutes les pour tous les recrutements et moins 2% pour le cooldown là on va on va lui mettre ça très clairement on va lui mettre ça on gagne un petit pourcent là et un petit peu de déplacement ça c'est bien bien cool alors ici on a euh du coup des bateaux et il vient nous chercher avec une grosse armée on est coincé si on veut sortir il faut lancer l'assaut sur sa flotte ouais est-ce qu'on peut venir en renfort on peut venir en renfort il recule c'est marrant il est toujours considéré comme Wako celui-là il a la couleur rouge là ah non c'est celui-là ça c'est le Wako il est noir alors du coup lui il coûte un petit peu plus cher et il a pas la compétence de de il a pas la compétence de de putain en fait c'est naze il est plus cher il y a moins de monde il a moins de tireurs il coûte plus cher et il a pas la compétence pour aller plus vite euh ok bah franchement les deux là vous allez rester au port ça servira pour pour un éventuel une éventuelle flotte de 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 commerce si on a encore la possibilité d'en faire à mon avis tous les trucs de commerce sont déjà pris alors à toi j'y pense c'était où c'était où c'était où c'était là tac 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 voilà on fait ça hop avec la thune et ici on peut recruter encore un petit peu alors on a quoi dans notre flotte du coup pas mal de sangokobune il nous faudrait plus de beaux kobayas mais on en a ici à récupérer je crois yes donc on pourrait se faire des bun alors l'idéal ce serait des trucs un peu plus variés mais bon on va rester là du coup pour le moment on commence à pouvoir faire recueillir leur flotte et ça ça fait plaisir bon au niveau des mouvements de troupes là il y a une grosse armée donc on peut pas trop se barrer ici on a besoin de ces deux armées la question vraiment que je me pose c'est est-ce qu'on peut se permettre d'attendre parce que ça devient coûteux d'attendre vraiment coûteux le nikaido il a encore de la profondeur stratégique un peu vas-y progresse toi hop toi tu vas plutôt progresser par là-bas pour arriver sur ce côté là et commencer à foutre un peu le dawa ici il nous faudrait du tir on va se faire deux tireurs ici normalement on a on est pas mal on a aucun bonus nulle part si là on pourrait commencer à faire de la cavalerie tiens ça c'est pas mal tac tac on arrête ça on va se poser une cavalerie là c'est un peu cher mais c'est pas grave cette armée là va devoir partir par ici malheureusement sans trop d'autres possibilités tiens il y a un moine ici on va avancer lui la question maintenant étant est-ce qu'on progresse par là avec cette armée je pense que je vais la laisser là mais dès qu'on va commencer à avancer avec notre grosse armée là on va l'envoyer par là là du coup notre petit groupe d'élite et bien je pense qu'il va avoir sa place là-haut parce que du coup il faut qu'on s'occupe de tous les enemas sur ce champ de bataille là alors bon de toute façon vu la distance à laquelle il est voilà quoi et ici bah vu qu'on a quand même de re-récupérer des ennemis de tous les côtés on va devoir laisser cette armée là à l'arrière pour le moment ce qui m'embête un peu très honnêtement mais bon c'est comme ça alors les agents toi est-ce que ça servirait à quelque chose que tu avances ? pas trop toi tu te déplaces toi tu convertis toi tu te déplaces toi tu tiens la ville c'est en jaune donc on ne peut pas se permettre de bouger toi tu tiens la ville on a les taxes ici ok donc tu tiens la ville encore un peu et le moine qui est là il fait sa vie très bien au niveau des armées ah du coup on est considéré comme notre fils maintenant qu'on a marié notre fille là on a une petite armée là on a une petite armée là on a notre nouveau général du coup ces trous vont se reconstituer ça c'est vraiment cool bon bah passons le tour voyons voir nos lignes d'approvisionnement sont tellement étirées et nos alliés vont nous détester encore plus puisque on va être obligé de se prendre qu'est-ce qu'il fait à lui ? d'accord il débarque on va être obligé de se prendre de l'expansion agressive en reconquérant nos territoires et en éliminant ceux des autres d'accord le rocacou décide de se pointer bon bah on va lui mettre une fessée alors je voulais pas aller sur son territoire en hiver mais s'il vient chez moi je laisse pas se balader pour qu'il nous pourrisse la gueule il amène beaucoup de troupes là on va être vraiment en mode défensif pendant un petit moment mais le honma débarque alors je sais pas ce qu'il va faire j'espère que ce sera pas une idée de merde mais c'est clair qu'un petit coup de main ça serait pas mal là c'est pareil c'est parti il commence à se bouger il décide de plus amener des armées par bateau mais de progresser par la terre et ce qu'il aurait dû faire il y a longtemps donc ici clairement on laisse faire on s'en fout ça c'était un tout petit machin qu'on avait conquis pour essayer de faire des bateaux et aller chercher notre armée mais ça ne nous sert pas à grand chose on pourra le reprendre quand on veut Mitsuka gagnant alors développemental focus plus 100% pour le bushido oui 2 tours pour ça, ça me va très bien on a construit plein de nourriture ça c'est super cool on va pouvoir éventuellement travailler sur nos châteaux nos ninjas ont été détectés on s'en fout enfin on s'en fout on s'en fout pas mais on peut pas y faire grand chose alors ici il y avait un Mitsuke je sais pas où il est parti donc là son armée a progressé en mode violon comme ça dans la neige donc on va se faire cette bataille pour terminer l'épisode il a pas mal de cavalerie et on a très peu de lanciers ok mais c'est du lancier de qualité ce qui veut dire qu'on va pas mettre nos soeils au contact la ligne de front sera tenue par les katanas je pense après avec notre unité de général on est à égalité en cavalerie mais c'est pas tout à fait les mêmes les mêmes capacités de combat alors du coup là il y a une petite colline avec pas mal de forêt c'est pas forcément ouf cette colline là serait mieux vous venez là on a assez peu d'archers dans cette armée votre ligne de front du coup ça sera ça ça ce sera le mec qui contourne avec lui on va mettre Deno Dachi sur le flanc les soeils derrière vous là et vous vous allez couvrir l'éventuelle avancée je crois qu'il va peut-être se foutre je ne sais où tout au fond de la pampa ok il s'est mis lui aussi dans une position il veut peut-être prendre ça ce qui est plus avantageux que la mienne on va pas se mentir donc c'est parti on court on va mettre ça juste derrière les soeils là la cavalerie on va la faire marcher pour le moment le général également vous vous allez venir ici quoi que s'il prend ce truc là ah ouais c'est vraiment hyper défensif cet endroit donc s'il prend ce truc là on va plutôt se mettre par ici pour pouvoir le le cerner et les Nodachi on va les mettre par là ok c'est parti et ouais on dirait qu'il va prendre ce piton là et c'est vrai qu'il est très très bien la vache ce truc défensif là c'est vraiment hyper hyper qualitatif quoi ça va être difficile à faire tomber hein bon visiblement sa cavalerie charge ce qui veut dire qu'on envoie la nôtre il n'en envoie qu'une donc celle-là ne bouge pas donc on va envoyer la nôtre alors ça peut être un appât parce qu'il y a moins qu'on soit dans sa zone de tir là sans l'autre cavalerie bouge attention nous on va se mettre de ce côté là la bouche de cadale ok c'est juste ré-anglais il met des katanas en hauteur des yariyashigaru en hauteur là il est en train de charger avec une unité d'archer pourquoi pas nous on veut s'occuper de ça normalement avec nos yariy on est bien plus à même de les tuer oui bien plus à même comme on dit d'accord ça l'excite un petit peu il envoie une cavalerie aidée il envoie ses bohachigaru des yariy un petit peu de flèche enflammée il va me débarrasser de cela rapidement s'il vous plaît ok c'est bientôt en déroute là il s'est coincé là il peut pas descendre là qu'est-ce qu'il fait avec sa cavale ou alors il compte faire le tour par là il est en train de nous envoyer des yariy donc faut qu'on fasse gaffe, faut qu'on se débarrasse de sa rapidos ok c'est bon tirons nous ouais il est coincé en haut peut-être un problème de passfinding ou alors il a voulu mettre ses troupes sur le flanc parce que l'IAX comporte comme ça l'autre cavalerie bouge pas c'est parfait ça c'est en déroute c'est parfait il est en train d'agrandir sa ligne on va faire de même on va mettre par là on va étendre aussi on va mettre nos tireurs devant non en plus ils ont le ranker fire oh c'est la violence ça le tir à genoux là il est en train de charger avec ça j'avais pas vu ok changeons de plan arrêtez vous vous arrêtez vous comme ça là on va courir ici ça me parait pas mal du coup courez par là vous deux on se prépare à encaisser le choc mais clairement voilà c'est pas ça qui va nous faire mal ici du yariya shigaru du katana samurai du katana samurai visiblement il veut éliminer ce flanc rapidement ce qui veut dire que il est grand temps que notre ligne de front progresse en avant les gars on va courir ah merde ici on s'est fait j'ai pas mal faut arrêter de connerie là les gars vous avez du taf on va se déplacer par là allez vous nous faire une charge de côté ces connards il faut que les soils ils se bougent le fion là allez vous vous courez ici on change de côté qui n'a pas de flèche enflammée c'est parti c'est parti ici vous bougez les fesses ici pareil vous allez progresser progresser vous courez vous courez là on a réussi à se détacher très bien on va se faufiler par là il nous renvoie du yariya shigaru du katana samurai ici très bien il a peu d'archers au final enfin en tout cas on les a fait fuir attend là il nous fait chier il faut choper le où est son autre cavalerie il est resté une unité de cavalerie où est-ce qu'elle est elle est là ok il recule pourquoi pas ici on va le prendre en sandwich vous je vous reculiez vous je vous reculiez vous je vous reculiez vous je vous reculiez et c'est vrai ils peuvent pas les poursuivre ils sont à pied on va les intercepter avec le général oui alors il est en grave danger on va peut-être pas non plus l'abuser on passe par là là toi tu te dégages de là ici on charge ça commence à bien faire les conneries là la cavalerie a cédé bien fait pour eux toc en avant no match lock un petit peu encaisser pour que dalle la cavalerie poursuivez moi ça le général au centre l'autre cavalerie par ici ils vont céder là pas assez de morale ouh il y a encore beaucoup de monstres ils vont céder quand même là-bas ça a déjà cédé là-bas ça a déjà cédé ouais stop halte au tir ok c'est la victoire on va continuer hein pas de raison que les mecs là ils fassent n'importe quoi hop vous vous reculez vous vous reculez la cavalerie alors on a le général qui charge ici c'est parti toi tu t'occupes d'éliminer ça très bien toi tu t'occupes d'éliminer ça c'est parti on va gentiment se débarrasser de tous ces enfoirés eux c'est trop loin voilà le général il va se faire plaisir ici il en reste 2 rabattez vous sur plus utile genre ça ici il en reste 11 c'est pareil rabattez vous sur plus utile la débandade totale quoi allez on les mange on les mange on les mange on les mange tout ça c'est du katana samouraï en plus l'autre cavalerie elle est un petit peu moins nombreuse mais elle va faire le taf un yari à shigaru du bois à shigaru ils sont bien en tas donc comme ça on se les fait tous en même temps c'est parfait ici 35 où sont les autres fuyards là du yari du katana samouraï encore allez 17 allez 17 c'est bon on va passer à celui-là toi t'es où ? toi tu viens juste de les rattraper ils sont 155 quand même encore les mecs là on pourra pas faire beaucoup mieux je crains on va quand même continuer une dernière charge ah ouais 26 c'est pas mal ok le suivant là ici pousser un peu par là attends c'est encore 77 katana samouraï quoi là ils font leur taf enfin ici on s'occupe de ça ensuite on s'occupe de ça j'aimerais bien que vous vous occupiez de ça et là bas il y en a encore 31 qui s'enfuit quoi pfff il fatigue allez hop tout a terminé ouais tout a terminé malheureusement il n'y a plus personne il y a encore des troupes là-bas oh la vache quoi si tu peux vas-y essaie de les choper vous l'avez pas vu celle-là trente et un katana samouraï là il faudrait qu'on puisse trimballer des chevaux à l'arrière on va remettre un petit ralliement pour les rebooster un peu et puis qu'on on puisse faire monter toutes nos troupes à la fin du combat pour poursuivre les ennemis . il ne va pas y arriver non malheureusement tout ça ça s'enfuie oii ben ils sont fatigués ils sont fatigués c'est bon ça va aller quand même plus c'est les chevaux qui fatiguent non je sais que c'est très fatigant de monter un cheval Ok, bon bah victoire décisive, c'est pas mal, on a quand même bien nettoyé l'armée ennemie Ce qui était probablement une des dernières armées du Rokaku, donc là il a dû avancer, il avait aucune vision sur nous Donc l'armée qui est tombée en face de lui, c'était un peu une surprise je pense Il y aurait 500 mecs, on gagne un petit niveau, c'est parfait On va pouvoir je pense le poursuivre le mec là, pour en finir avec lui Voilà, ça c'est fait Oh, on a le droit à un petit truc bonus Alors on pourrait peut-être attaquer, mais à mon avis ça va déconner, donc je pense qu'on va se contenter de se poser là pour se reconstituer Qu'est-ce qu'on peut te donner toi ? Plus 100 de morale quand tu défends, mais en échange moins 1 de morale pour toutes les unités Ah non, plus 100 au commandement quand on défend, enfin c'est nul tout ça Plus 100 bonus de charge pour toutes les unités de cavalerie, c'est mieux, c'est pas ouf mais c'est mieux Euh, tac, défensif, beauf Non, on va passer en mode attaque je pense avec ce personnage On va pas lui donner ce turn on fight, on va y aller vraiment en attaque Ok, bah du coup, ouais, on va avoir du travail Toi mon gars, euh, t'es nouveau Et tu vas avoir du taf Là, s'ils foutent, genre, toutes leurs armées ici Y'a moyen qu'ils nous forcent à un combat assez épique Y'a aucun général sur ce flanc Donc nos ninjas vont avoir du travail mais avec les agents On pourrait éventuellement saboter des armées Dans tous les cas, j'espère que ça vous a plu On va arrêter cet épisode là, il est suffisamment long N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à me dire ce que vous en avez pensé Et on se dit à très vite pour la suite Ciao ciao tout le monde